Et bien salut à tous c'est Naxi, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing test du tout dernier boîtier d'acquisition signé Avermedia, j'ai nommé le Live Gamer Portable 2+. Côté packaging, comme vous pouvez le voir en ce moment à l'écran, on est sur quelque chose de relativement similaire au Live Gamer Portable 2, puisque le Live Gamer Portable 2+, n'est autre qu'un refresh du premier boîtier sorti. Il a comme nouveauté un pass-trou 4K qui va permettre aux gens équipés de télé 4K ou d'écran 4K de pouvoir streamer ou d'enregistrer en 1080p à 60 images par seconde, tout en jouant sur leur écran 4K avec leur résolution 4K. On va maintenant faire un petit tour du côté du boîtier en lui-même, je ne vais pas tout réexpliquer puisque je l'ai déjà fait lorsque j'ai montré le Live Gamer Portable 2. On a donc un packaging des plus sobres et des plus sympas comme on a l'habitude de voir chez Avermedia, avec un boîtier à l'intérieur qui respire la qualité avec du plastique vraiment de qualité, une peinture et une finition exemplaire. On a à l'avant du boîtier deux prises jack qui vont nous permettre de brancher notre casque et la manette pour ceux qui jouent sur console afin de pouvoir enregistrer notre voix et également la voix des personnes avec qui on joue. Un bouton volume plus moins pour régler la proportion entre le volume du jeu et le volume de notre voix et un sélecteur qui va nous permettre de choisir entre le mode PC, le mode sans PC où il enregistre sur la carte SD et le mode stockage de masse pour pouvoir récupérer les données qu'il y a dans la carte SD. A l'arrière on retrouve un port HDMI out, un port HDMI in, la prise USB et le logement pour la carte mémoire. De retour sur la face avant, on a bien évidemment le bouton qui va s'allumer de différentes couleurs en fonction de si on enregistre ou si on n'enregistre pas. Du côté du contenu de la boîte chez Avermedia, on a toujours des boîtes qui sont assez complètes. On va donc retrouver un petit guide d'utilisation rapide qui fait le détail de ce que je vous ai parlé depuis le début et du contenu de la boîte avec les différents branchements à faire sur le boîtier. Et on trouvera à l'intérieur de la boîte également trois câbles, un câble HDMI assez court pour pouvoir brancher à la console, un câble jack-jack qui va servir donc à brancher à sa manette et également le câble USB qui va servir à alimenter le boîtier ou à le brancher sur notre PC. Donc comme je le disais, la grosse nouveauté de ce boîtier, c'est la possibilité de jouer en 4K tout en enregistrant ou en streamant en 1080p à 60 images par seconde. Mais également du côté du logiciel puisqu'on a une nouvelle monture de REC Central 4 qui efface totalement tous les problèmes qu'on pouvait avoir sur REC Central 3 et principalement l'occupation CPU. Donc pour bien se souvenir, on va passer du côté du PC et je vais vous montrer ce que cela donnait sur REC Central 3. Donc REC Central 3 était un logiciel qui consommait relativement beaucoup au niveau du CPU lorsque, ne serait-ce qu'il était lancé, même sans enregistrer, on avait un logiciel qui consommait énormément de ressources CPU. Donc du coup, c'est pour cela qu'on va passer maintenant du côté du PC et que je vais vous montrer tout cela. Donc on se retrouve maintenant sur REC Central 3. Comme vous pouvez le voir, j'ai gardé l'ancienne monture. On peut voir en haut à gauche qu'il y a le petit « i » informatif pour nous prévenir qu'une nouvelle version est arrivée. Et donc là, comme vous pouvez le voir, le logiciel était juste lancé. On était entre 30 et 32% d'occupation processeur. Et lorsque le REC Central 3 enregistre, on monte entre 50 et 70% d'occupation processeur. Donc c'est quand même quelque chose qui était gênant pour tous ceux qui voulaient enregistrer et jouer sur le même PC. C'est la nouvelle version de REC Central que je vais vous montrer maintenant, qui dispose toujours de toutes les fonctionnalités qu'on avait sur REC Central 3, que je vous avais présentées dans la précédente vidéo où je vous montrais le Live Gamer Portable 2 classique. On a donc cette nouvelle version de REC Central 4 qui annule totalement cette occupation processeur outrageuse, j'ai envie de dire, qui était présente sur le 3. Et on a donc une nouvelle version de REC Central. Donc comme vous pouvez le voir, en mode multi, elle consomme 12% lorsqu'elle est lancée. Et on a un nouveau mode qui est le mode single, qui va donc nous permettre d'enregistrer avec le PC sur lequel on joue, le jeu auquel on est en train de jouer. Et vous allez le voir tout de suite, dès que je bascule sur le mode single, on va voir le taux d'occupation processeur qui va fondre. Il va passer de 12% à quasiment 6%. Donc ils ont vraiment fait un travail énorme à ce niveau-là, je tenais à le souligner. Et même lorsqu'on lance un enregistrement à partir du PC sur lequel on est en train de jouer, on va avoir une occupation qui ne va jamais dépasser les 10-12% pour se stabiliser aux alentours des 7-8%. Donc c'est vraiment un gros avantage. Alors le mode multi, lui, pour sa part, va permettre au moment où on est en train de streamer, de pouvoir ajouter à l'écran un fichier PNG pour se faire un overlay, sa webcam. Ce mode multi, justement, va servir à pouvoir ajouter des choses à notre écran. Donc un screenshot, des photos, une vidéo, une source web pour afficher par exemple les commentaires en CSS qu'on va avoir sur YouTube. Et pour finir, je voulais vous montrer comment ça fonctionne sur l'ombre de la guerre sur PC. Donc là, vous voyez, petit tour dans les options pour vous montrer comment le jeu est configuré rapidement. J'enregistre bien évidemment avec le Live Gamer Portable 2+. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça n'enlève rien à mon gameplay de base, malgré le fait que je sois via le DSR de Nvidia, puisque je n'ai pas d'écran 4K, avec une résolution supérieure à la résolution normale. Le jeu tourne toujours de la même manière. Vous le verrez en toute fin de vidéo au moment de quitter le jeu. Je vais vous montrer que j'étais bien évidemment en train d'enregistrer avec le boîtier, avec REC Central 4, donc de lancer sur le PC. Et franchement, c'est vraiment un plaisir de voir que moi personnellement, qui suis avec Avermedia depuis 6 ans maintenant, ils écoutent. Lorsqu'on est en contact avec les concepteurs et plus principalement les techniciens, je leur fais souvent des remarques en leur demandant d'ajouter telle ou telle fonction, comme par exemple la prise en charge des pages HTML sur REC Central 3. Donc à la base, sur REC Central 3, la prise en charge des pages HTML sur la version bêta du logiciel n'était pas présente. Et là, maintenant, on se rend compte avec le temps que tous les ajouts que j'ai pu demander au niveau des logiciels qui nous sont fournis avec les boîtiers d'acquisition. Au niveau de ce qu'on demande, au niveau des cartes, on est entendu en tant que bêta testeur et on est supporté en fait par la Dev Team qui en fait nous ajoute les fonctions qu'on demande. Donc c'est via de longues sessions en mail, etc. Mais au fur et à mesure de l'avancement des versions de logiciels, on a toujours ce qu'on réclame et c'est vraiment sympa de leur part puisqu'on est les premiers à s'en servir. Moi, personnellement, même si en ce moment je fais un petit peu moins de vidéos parce que j'ai moins le temps, ce n'est pas l'envie qui manque, je vous rassure. Mais de voir que tout ce que j'ai pu réclamer jusqu'à présent, finalement, ça finit par arriver. Et là, on a une version de REC Central 4 qui est juste la version ultime de REC Central depuis qu'on a le tout début. Donc là, maintenant, je vais faire un petit Alt Tab histoire de vous montrer que j'étais bien toujours sur le même PC, toujours avec REC Central 4. Donc voilà, je vais réouvrir REC Central et le gestionnaire de tâches. Voilà, j'espère que cette petite vidéo présentation vous aura...